R.F.M.D. Merci d'être avec nous sur Radio Futur Média, midi, l'heure du Grand Journal. A la une ce matin, le drame familial à Sacré-Cœur, l'autopsie des quatre corps est en cours, les résultats sont attendus dans la journée. Vers des journées sans pain, la Fédération Nationale des Boulangers du Sénégal décrète trois jours d'arrêt de production à partir de demain, mardi. En politique, les locales de janvier 2022, l'Association Nationale des élus départementaux plaide pour une dérogation exceptionnelle en faveur des listes rejetées. L'ANED propose un délai de 48 heures pour permettre aux candidatures recalées de se réajuster. A suivre le tour d'horizon de l'actualité internationale avec Georges Détier Diop, juste après lui, la page des sports de Malal Djan Junior et en fin d'édition. Point de vue, comment prévenir les drames dans les ménages ? A la lumière de la tragédie familiale survenue le week-end dernier au quartier Sacré-Cœur, débat aux environs de 12h35. Anna Rocha. Bonjour à tous. D'abord, cet accident de la circulation à Mbaké. Un camion vidange heurte et tue sur le coup un Jakartaman non loin de la station RFM Mbaké. Le corps sans vie du jeune homme a été récupéré par les éléments de la brigade des sapeurs-pompiers de Touba. La police a ouvert une enquête. Sur le drame familial survenu hier dimanche au quartier Sacré-Cœur de Dakar, l'autopsie des quatre corps est faite ce matin. Les résultats sont attendus d'ici la fin de la journée. Et en ce qui concerne l'enquête, les auditions ne devront plus tarder selon nos informations. Toujours dans l'actualité, ce lundi 8 novembre, c'est la journée nationale des forces armées. Cérémonie présidée par le chef de l'État, Nafisatou Silla-Iyete. La résilience, maître au mot de la 18e édition de la journée des forces armées. Un engagement militaire voué à toute la nation et en parfaite symbiose. Une posture saluée par Macky Sall, président de la République. C'est toute la doctrine de défense nationale qui se trouve ainsi venue en cause, imposant aux soldats de s'adapter sans cesse aux nouveaux impératifs de sa mission. Surtout que celle-ci fait corps avec la nation. Tout ce qui touche l'armée concerne la nation et vice-versa. C'est le sens même du concept armée-nation. D'où la pertinence du thème de cette édition, forces armées et résilience nationale. Les forces militaires sont ainsi exhortées à faire face à toutes sortes de menaces d'origine naturelle ou anthropique. Et la pandémie de Covid-19 a été un exemple. Le plan de la guerre et les autres interventions classiques ne sont plus les seuls champs de déploiement des armées. Par conséquent, les menaces ne s'analysent plus selon les seuls paramètres habituels liés aux frontières terrestres, aériennes et maritimes. Il revient immédiatement à l'esprit la lutte contre la pandémie Covid-19. Face à cette épreuve, nos forces de défense et de sécurité se sont mobilisées pour appliquer les mesures évitées dans le cadre de l'état d'urgence, appuyer le convoiement de vie en soutenant à nos populations et aider à la réforme sanitaire. Deux promotions ont été baptisées lors de cette journée dédiée aux forces armées. Celle de la 53e promotion de l'école militaire de santé avec comparin feu médecin général de brigade à Madoula Mindjane et de la 40e promotion de l'ENOA, école nationale des officiers d'actifs, dont le parrain est feu capitaine Ibrahima Djedjou. RFM, l'info c'est ici. L'info c'est ici. Il est midi 5 sur RFM, l'arrêt de production du pain pendant trois jours à partir de demain mardi, décision de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal. La fédération qui fustige la suspension de la production de farine par les meuniers, elle exige de l'État la révision du prix du pain. C'était lors d'une conférence de presse tout à l'heure ici à Dakar. On écoute à ce propos le secrétaire général Souleymane Dénéniaï au micro d'Oumar Diakité. La FNBS et le RBS annoncent par la présente déclaration que les conditions actuelles de production ne permettent plus aux boulangers du Sénégal de répondre à la demande nationale. Il est décidé un arrêt collectif national de production de pain. Les mardis 9, mercredi 10, jeudi 11, 2021, il n'y aura pas de pain au Sénégal sur toutes les banques du territoire. Il est exigé que l'État du Sénégal procède à la révision de la structure du prix du pain qui devrait normalement être un franc céphalogramme. L'application de la réglementation, c'est la production et la distribution de pain qui pose des exigences non néglisables en matière de livraison et de vente dans les bouteilles. Le règlement urgent et sans délai des revendications des meuniers sur le prix de la farine, désormais exposé à une spéculation dangereuse pour l'ensemble des acteurs de la flière. Cette colère des habitants du village de Djibélor, c'est à Ziguinchor. Ils ont bloqué pendant plusieurs heures l'axe Ziguinchor-Oussoui. Ils exigent l'éclairage et l'érection de ralentisseurs sur ce tronçon de la route nationale très accidentogène. Paul André Manga, leur porte-parole, est avec la mine-bas. Comme vous le constatez, on a vu qu'il y a plein trop d'accidents dans cet axe. Nous sommes la jeunesse de ce village. Nous sommes obligés de réagir pour protéger la population. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes descendus sur la route pour manifester, pour que l'État nous conseille de ralentisser, comme il m'a appelé de Dodan. Et aussi apporter l'éclairage au niveau de cette route. Parce que cette route-là, nous, nous n'avons pas accouragé les bras pour que cette route soit un mouroir. Nous déplorons cela. Si on a discuté avec les autorités, ils ont donné un délai. Si à compter de cela, ce délai n'est pas respecté, nous allons passer à la vitrine supérieure. Parce qu'on a bloqué juste pour deux heures de temps. Mais nous pouvons passer toute la journée sur cette route. Il n'y aura pas de circulation. Il n'y aura pas de choses à tolérer. Bon, comme la foule, elle est folle, nous pouvons passer à la violence. Mais nous ne le souhaitons pas. Et j'espère que l'autorité nous entendra et nous apportera des solutions adéquates. On va à présent à Fatigue, où la coalition des acteurs de la pêche est en croisade contre le pillage des ressources maritimes. C'est pour cette raison qu'elle a installé une cellule à Nangan Sambu. Objectif, mailler toutes les zones de pêche pour défendre les intérêts des pêcheurs sénégalais. Serine Maïgué est le porte-parole de la coalition. On l'écoute au micro de Aminata Goudjabi. Nous voulons appeler tous nos frères pêcheurs à se réveiller de la situation que traverse notre chère mère. Parce que nous, nous sommes des pêcheurs et nous n'aimons que la pêche. Et je l'ai dit tout à l'heure, comprendre Cap, c'est sauver la pêche. Parce qu'il y a des lobbies qui sont là depuis des années à payer nos ressources aléatiques, à exploiter la mer dans le désordre. Maintenant, nous voulons que tout ça s'arrête. Et ces lobbies-là vont jusqu'à utiliser nos compatriotes pêcheurs pour les influencer. Donc, il est temps que tout cela s'arrête. Nous lançons aussi un appel au président Macky Sall pour lui dire que nous, les pêcheurs, on a remarqué le bon travail que le ministre de la Pêche est en train de faire dans le secteur. Parce que si vous traversez la Bérane, il y a plus de dizaines de bateaux stockés là-bas. Et tout ça, c'est grâce au ministre qui leur a retiré leur licence pour pouvoir contrôler leur façon de pêche. À Durbel, plusieurs quartiers sont confrontés à une pénurie d'eau. C'est le cas à Sécène où le quotidien des femmes est pénible. Elles déboursent chaque jour pour avoir de l'eau et partent des heures au puits. Un reportage d'Ali Matoussard. L'eau, une denrée rare dans la ville de Durbel. Depuis quelques jours, les robinets ne coulent plus dans plusieurs quartiers. À Sécène, par exemple, la population peine à se procurer de ce liquide précieux. En raison des coupures incessantes trouvées dans sa maison en train de préparer le déjeuner, Sophie Ndiaye manifeste son ras-le-bol. Jusqu'à présent, on n'a pas d'eau. Si tu ne te lèves pas vers 6h du matin, tu risques de ne pas avoir d'eau. Et les week-ends, c'est encore pire. C'est une situation qui ne date pas d'aujourd'hui. À côté de cela, ces dames disent passer des heures dans les puits pour se procurer de l'eau. L'eau est source de vie et on fait l'économiser. On confère la queue toute la journée pour avoir de l'eau au niveau des puits. Et pour avoir de l'eau potable, elles sont obligées de se rabattre sur les vendeurs, chose qui n'est pas à la portée de tous. L'eau du robinet est imbuvable et quand tu es en soutien de famille, tu ne peux pas te permettre d'acheter tout le temps des chassures d'eau qui coûtent 600 francs ou bien les eaux filtrées. La bouteille est à 200 francs voire 350 francs. Frustrée, Sophie Ndiaye de dire que la CNO n'améliore pas la situation. L'eau source de vie insuffisante à Durbel, les femmes peinent à satisfaire leurs besoins à cause des coupures de longue durée. Elles appellent les autorités en charge pour une bonne distribution. Durbel Ali Matosar, Radio Futur Média. Midi 11 à Durbel, vous écoutez le Grand Journal d'RFM. Avec les locales de janvier prochain, l'Association nationale des élus départementaux plaide pour une dérogation exceptionnelle en faveur des listes rejetées. Cela dans le souci d'une décrispation du climat politique. La NED propose pour se faire un délai de 48 heures pour permettre aux candidatures recalées de compléter les éléments manquants et de corriger les impairs recensés dans les dossiers. Le président de l'Association nationale des élus départementaux, Maudo Malik Mbaï, était l'invité d'RFM Matin. Il faudra regretter la position et la posture de l'opposition qui fait dans le conspilatisme en disant que toute la responsabilité de ces rejets, de ces manquements dans la constitution des dossiers de candidature, incombe soit à l'administration, soit aux partis. Moi, je pense qu'il faut qu'on remette l'église au centre du village et que chacun puisse assumer ses responsabilités. Je pense qu'il y a faille dans la formation, dans la technicité, mais passons sur ça. Et reconnaissons qu'il y a eu des manquements du côté des listes rejetées. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas jeter l'eau du bain et le bébé en même temps, et qu'en quoi faisant, appeler à un consensus qui nous poussera à ne pas violer la loi, certes, mais à ouvrir un cadre de convergence, un consensus permettant aux acteurs, aux listes rejetées, de bénéficier d'une dérogation exceptionnelle pour pouvoir corriger, rectifier, remettre à jour ce qui ne l'était pas pour une participation massive et plus inclusive. Je le rappelle une fois encore, ça ne peut pas être un droit et on ne peut pas le faire de force, mais il faut le faire quand même en toute élégance pour permettre aux uns et au maximum, en tout cas, de candidats de prendre part à ces élections, qui sont toutes cruciales et importantes. En tout cas, c'est le point de vue de la nette autour de ces trois groupes. Et l'opposition, le pouvoir, les indépendants sont arrivés à la conclusion. Et nous avons saisi les plus hautes autorités de ce pays pour leur demander qu'une dérogation exceptionnelle autour d'un consensus puisse aider à résoudre cette équation-là pour des élections apaisées et transparentes. À l'instant, Maudo Malik Mbaï, le président de l'ANED, l'Association nationale des élus départementaux. Vous entendrez plus tard sans doute le dossier de Mohamed Alouma sur la faisabilité d'une telle demande. L'actualité politique, toujours l'activiste Fadel Barraud, incertain aux prochaines locales, son parrain, initiateur de la coalition, Djamil Ghorhi, a décidé de retirer son récipicé. Quelques heures à peine après avoir déposé sa liste à la préfecture de Kaulak, Mohamed Rajab va désormais accompagner la coalition Beno Bokuyakar. Il s'explique. Pour être très court, moi je suis membre de Beno Bokuyakar. Je suis de la mouvance présidentielle. Certes, il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup de bruit, ce qui a fait de telle sorte que je suis allé dans une coalition où j'ai donné mon parti et j'ai financé dans cette coalition. Aujourd'hui, après avoir beaucoup réfléchi, je me suis rendu compte que je ne peux pas faire du mal ni aller à l'encontre de mon ami, monsieur le président Macky Sall. Donc je prends toute la responsabilité et je m'engage, moi et mon équipe, mon parti, l'Union démocratique républicaine, à suivre les consignes du président de la République et de soutenir mon ami et mes frères Mordenia et Rahma qui a été retenu candidat pour la mairie de Kowlak. Le président a choisi quelqu'un. Je pense que c'est l'Union qui fait la force. Unissons-nous, soyons comme un seul pour pouvoir gagner le pari que veut le président de la République. Le dossier de candidature de la coalition des forces gores a été rejeté à l'Inguer. Le préfet leur reproche une similitude de logo et de couleur avec la coalition Beno Bokeyakar, mais aussi une mauvaise réparation des conseillers. Un recours est en cours de préparation pour attaquer cette décision au niveau de la cour d'appel de Saint-Louis. C'est ce qu'a dit la tête de liste de la coalition, par ailleurs membre de l'APR, Ali Daouda Silatka, au micro de Bayassane Jaoua. Effectivement, après les dépôts qu'on a effectués le mercredi dernier au prix du préfet de l'Inguer, on a reçu samedi vers 10h la notification par rapport à notre dossier, faisant un état de rejet motivé par deux éléments. Un premier élément parlant de cette similitude de logo et de couleur entre la coalition Beno Bokeyakar et la coalition des forces gores, mais également un autre point faisant allusion par rapport à la répartition des conseillers à l'intérieur de la liste elle-même. On se permet quand même de faire un certain nombre de remarques. On a quand même eu quelques heures de retard par rapport à la réception de la notification qui devrait tomber 48 heures après la date limite de dépôt. Le deuxième point à relever, c'est que les points qui ont été évoqués dans la notification sur la base des éléments du Code électoral ne font pas l'objet de rejet. Donc je pense que d'une part sur la partie ressemblance de couleur, le Sénat est venu confirmer notre position. Tout de même, on va prendre les dispositions pour suivre la procédure normale qui consiste à faire un appel auprès de la Cour d'appel de Saint-Louis. Vous me permettrez tout simplement de déplorer une machine politique en branle qui cherche à stopper cette dynamique de la jeunesse qui de manière légitime cherche à prendre des positions dans cette gouvernance locale du Jolof mais également de déplorer cette attitude méprisante et arrogante venant de certains responsables politiques pour lesquels on s'est mis torse-nus au soleil pour les accompagner, pour qu'ils arrivent à un certain niveau qui retournent l'arme contre nous et c'est déplorable. On est toujours dans l'actualité politique du côté de Kédougou. Les présidents des commissions électorales départementales de Saraya et Salémata désavouent les décisions de rejet des déclarations de candidature de la coalition d'Effers-Sagor. Plus de précisions avec Ibrahima Djebarati sur place. En refusant de viser le rejet de la déclaration de candidature de la coalition d'Effers-Sagor pour les élections municipales à Saraya pris par le président de la commission de réception des dossiers de déclaration de candidature, le président de la SEDA de Saraya désavoue ainsi la décision de l'autorité administrative. Cette attitude du représentant de la Sénat trouve son explication dans le communiqué de la Sénat en date du 6 novembre dernier. D'ailleurs, le mandataire de la coalition d'Effers-Sagor n'exclut pas de perturber le processus électoral si leur liste n'est pas validée le 12 novembre prochain. Sambali Biaghi est le mandataire de la coalition d'Effers-Sagor. Dans la notification qu'il nous a adressée, il est le seul signataire. Donc la SEDA qui est présente, qui siège avec lui, n'a pas voulu signer parce qu'il n'est pas du tout convaincu des raisons qu'il a avancées. Nous, les jeunes de la commune de Saraya, nous sommes décidés que si une fois qu'on ne soit pas validés, les élections seront compromises vraiment à la commune de Saraya. Même son de cloche à Salémata, où le président de la SEDA a refusé de viser la décision de rejet du président de la commission. À Kédougou, par contre, le représentant de la Sénat a paraffé la décision de rejet de la déclaration de candidature de la coalition d'Effers-Sagor. Et ceci malgré le communiqué de la Sénat sur cette question de couleur, sigle ou symbole. Et donc, sur ces problèmes de forclusion et autres rejets de listes pour les prochaines élections territoriales, vous avez entendu tout à l'heure le président de l'ANED, l'Association nationale des élus départementaux, plaider la clémence. L'ANED qui demande à l'administration de faire des dérogations pour permettre aux partis concernés de compléter les listes rejetées. Mais est-ce possible ? Réponse dans ce dossier réalisé par Mohamed Salimouba. On ne change pas les règles du jeu pendant le jeu. Ce serait un précédent dangereux qui rendrait instable notre code électoral si on accordait à tout va des dérogations à des listes, pas en règle avec la loi. Mounia Isissi, président de l'ANED 3D, la société civile. Et donc, demain, le pouvoir pourrait être tenté de faire aussi des dérogations en sa faveur. Donc, je pense que le code électoral doit être respecté. L'Association nationale des élus départementaux suggère une dérogation exceptionnelle pour les listes rejetées, ce dans le souci d'une totale décrispation du climat politique tendu. Mais Mounia Isissi estime que ça n'a pas de sens, puisque l'opposition a la possibilité de saisir les juridictions, sachez de trancher les litiges à la maquière. Et le code prévoit effectivement des voies de recours en cas de rejet de dossiers de candidature. Et l'opposition doit épuiser toutes les voies de recours. Pour autant, l'administration, selon lui, doit jouer aussi un rôle d'encadrement et d'accompagnement de tous les acteurs politiques. A midi 20 minutes, nous accueillons Georges Détier Diop. Bonjour Georges. Bonjour Anna Rocha. Au Mali et en Guinée, la CDAO dursuit les sanctions contre les militaires au pouvoir. Sanctions individuelles contre l'agent au pouvoir. Au Mali, en Guinée, l'organisation sous-régionale a incité sur l'urgence de libérer l'ancien président Alpha Kondé. Le président de la commission de la CDAO a annoncé dans une conférence de presse que les chefs d'État ont insisté sur l'urgence de libérer l'ancien président Alpha Kondé. L'évolution de la transition a un autre point soulevé. Les chefs d'État de la CDAO ont pris acte de l'officialisation de la charte de transition. Ils ont souhaité avoir un chronogramme détaillé des actions qui vont mener aux élections. La CDAO propose six mois pour l'organisation des élections en Guinée. Compte tenu de cette situation, l'institution maintient et renforce ses sanctions contre les autorités guinéennes. Au sujet du processus électoral, en principe prévu le 27 février 2022, mais le gouvernement malien a officiellement écrit pour dire qu'il ne peut pas tenir les élections. Selon Jean-Claude Cassibrou, la CDAO a pris le choix de la fermeté concernant les autorités. De la transition au Malais. La CDAO qui s'était donc réunie hier au Ghana en sommet extraordinaire. Au Soudan, l'armée réprime à nouveau une mobilisation des militants pro-démocratie. Des dizaines de manifestants ont été arrêtés hier dimanche. Les forces de sécurité ont tiré des grenades lacrymogènes sur plusieurs cortèges au premier jour d'une nouvelle campagne de désobéissance civile contre l'armée. C'est le manette depuis le coup d'état du 25 octobre. Syndicats et autres organisations avaient de nouveau exhorté les Soudanais à la désobéissance civile hier dimanche, premier jour de la semaine au Soudan. Et aujourd'hui, lundi. Le présidentiel et législatif en Libye, le compte à rebours est lancé. Ouverture à compter de ce lundi du dépôt des candidatures pour l'élection présidentielle suivie des législatives. Clôture du dépôt des candidatures à la présidentielle le 22 novembre. Et pour ce qui est des législatives, la date du 17 décembre est retenue pour la clôture. Une annonce de la haute commission électorale hier. La présidentielle libyenne est prévue en décembre. Les législatives en janvier 2022. Plus de 800 migrants secourus en mer Méditerranée par un navire humanitaire. Ils ont débarqué hier dimanche à Trapani en Sicile. La plupart d'entre eux doivent être transférés à bord de deux bateaux prévus. Pour des quarantaines, près de 55 000 migrants ont débarqué en Italie depuis le début de l'année contre un peu moins de 30 000 en 2020, selon des données du ministère italien de l'Intérieur. La France, pour terminer, un policier a été attaqué ce matin à l'arme blanche devant le commissariat de Cannes. L'assaillant a été grièvement atteint par des tirs de riposte, selon des sources policières qui envisagent la piste terroriste. Information AFP. Merci Georges. On vous retrouve dans 5 minutes pour la revue de presse du jour. Parole aux auditeurs. L'actualité. Comment pensez-vous ? Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFN. Point de vue aujourd'hui, comment prévenir les drames dans les ménages à la lumière de la tragédie familiale du week-end dernier survenu au quartier Sacré-Cœur ? On en parle tout à l'heure avec le docteur Abdouhadr Sanoukou, sociologue, et avec Babakar Sanoukou, psychologue, clinicien et consultant en santé mentale et soutien psychosocial. Présentation, Malal Djan Junior. Bonjour Malal. Bonjour Anna Rocha. D'abord, on parle de la FILA qui veut faire de la lutte africaine une discipline olympique. C'est le souhait de ces responsables de la Fédération internationale de lutte africaine qui travaille en collaboration avec ceux du CIO afin de faire de la lutte africaine une discipline sportive. Une annonce qui a été faite par le docteur Alunzar, ancien président du CNG de lutte au Sénégal et président de la FILA. Il était à la finale du tournoi de la CEDEAO à l'arène nationale. Nous lançons un appel à la communauté africaine, la CEDEAO en tête, pour soutenir la commission mondiale de lutte africaine que je dirige au niveau de la Fédération internationale pour que ce sport puisse s'aimer à travers le monde et devenir sous peu un sport olympique. Je lance un appel aussi au public sénégalais. Nous avons un bijou que je peux dire n'existe nulle part ailleurs. Avant, on allait dans des sacs, on s'asseyait sur du dur. Aujourd'hui, nous avons des chaises, nous avons de la meilleure qualité. Nous lançons un appel à cette jeunesse pour faire en sorte de bien gérer ce bien commun. Et je lance aussi un appel à l'autorité pour nous aider davantage, pour que ce bijou soit certes l'arène nationale, mais peut abriter beaucoup de sport, surtout le sport de combat et pourquoi pas. Une arène nationale qui était en ébullition ce week-end avec la finale du tournoi de la CEDEAO par équipe qui a été remportée par les Lyons 5 à 0 devant le Niger. Les Lyons ont également glané quatre autres médailles en compétition individuelle pour finir donc avec un total de neuf médailles d'or autour du coup des lutteurs sénégalais à Narosha. Les équipes de la Ligue préparent la nouvelle saison 2022. La Ligue 1 et la Ligue 2 qui vont démarrer très prochainement et Génération Foot qui a pour ambition de réussir une saison parfaite, gagner des titres, battre les plus grandes formations, mais également se qualifier pour retourner en Europe. L'équipe de Denis Biramdaou déjà en préparation avec une équipe remaniée avec le départ de certains de ses cadres veut frapper un grand coup dès l'entame de la Ligue 1 cette saison et cela passe par la première journée puisque les grenants vont affronter l'équipe du Giraffe de Dakar d'où la double préparation sur tous les plans afin d'être prêt le jour J. Sondetiam a rencontré l'un des responsables du club. Pour la saison à venir, Génération Foot va démarrer avec un adversaire de taille, le Giraffe de Dakar, d'où le besoin de mettre les bouchées doubles pour une victoire d'entrée, estime le directeur de la communication Thalafal. C'est vrai que c'est un bon derby, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Ce sont deux équipes joueuses qui aiment le beau jeu et qui l'ont souvent pratiqué. Mais n'empêche que ça reste un match de football, c'est vrai que la saison va démarrer avec ce match-là à domicile, mais ce qui est sûr c'est qu'on aura à assister à un beau match, même si c'est un des premiers matchs du championnat, les garçons nous... Voilà, donc nous parlons de football avec la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 14-2022. L'équipe de l'Assemblée du Sénégal joue jeudi prochain à Lomé contre le Togo. Les Lyons, premiers de leur groupe, vont tenter de finir le travail en bout à l'extérieur avant la sixième journée de la phase de poule qui va se dérouler le 14 de ce mois. Ce sera au stade La Dior où l'équipe de l'Assemblée du Sénégal jouera contre le Congo. Merci Malal. Prochain journal des sports à suivre dans l'édition d'information de 13h. Le drame survenu ce week-end au quartier Sacré-Cœur de Dakar nous mène à se poser la question à savoir comment gérer les problèmes de couple pour éviter l'irréparable. des Sénégalais évoquent entre autres raisons à l'origine des crises conjugales, l'absence de communication mais aussi de médiation des proches et de confiance envers ceux-ci. Ils évoquent également un problème d'assistance par des spécialistes. Kumbassanian Fay a fait un tour ce matin dans les rues de Dakar. C'est le reportage du jour. Il a sa lecture sur ce drame Un avis pas du tout partagé. Il ne faut surtout pas juger, selon elle. On a nos sensations et ma sensation peut différer de la vôtre. Du coup, dire à une personne de maîtriser ce qui lui fait mal ou ce qu'elle vit, je pense que ce n'est pas du tout adéquat. Parce que chaque personne peut penser, peut ressentir des choses et une autre peut voir cela comme banal alors que personne ne sait comment. La question de savoir comment gérer les problèmes. Dans les couples, l'absence de communication peut bien être à l'origine. Des frustrations. Elle s'appelle Ndeymaï Mounendiaï. Parce que nombreuses sont les couples qui vivent ensemble, qui font des enfants mais qui n'arrivent pas à communiquer. Et malheureusement, ça pose problème parce que ça entraîne des frustrations, ça entraîne aussi des non-dits. Autre chose, la dislocation des familles. Selon Abdou, il n'y a plus d'entourage pour jouer aux sapeurs-pompiers. Si vous avez un autre, vous avez un peu de temps, vous faites un peu de temps. Si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Certains ont un peu d'entourage. Les gens ont un peu de temps. Ils ont un peu d'entourage, ils ont un peu d'entourage. Comme ça, ils ont un peu d'entourage. Ils ont un peu d'entourage. Ce qui fait dire qu'il faut l'assistance des familles. La confiance envers celle-ci pose maintenant problème. Mais est-ce que tout le monde est confident ? C'est ça le problème. Parce qu'aujourd'hui je peux avoir un problème en parler à un proche et du tic au tac je vois que mes soucis ont été dévoilés au grand jour. Maïmouna pense qu'il faut avoir la culture de se faire assister par des spécialistes. Un cas de malentendu. C'est plus synonyme de folie alors que c'est pas ça. Oui c'est aussi l'affaire des toubabs alors que c'est pas ça. Comme je disais tantôt chacun a ses sensations et peut-être que le psychologue ou l'assistant social sont des spécialistes qui sont capacités, qui peuvent écouter les personnes et aussi aider à trouver des solutions. Que cela soit l'absence d'éducation de base, de médiation, de confiance envers l'entourage ou encore de communication. Nos interlocuteurs pensent qu'il faut surtout de la retenue, de la maîtrise en soi pour éviter d'arriver à des situations malheureuses. La revue de presse de ce lundi 8 novembre avec Georges Détiop. Tout simplement glaçant. Un médecin dentiste tue ses trois enfants et se donne la mort. Les journaux se font l'écho de cette tragédie familiale. L'as parle d'horreur à sacré cœur. Libération aussi. Selon le journal, Fallapai a injecté ou fait boire une substance toxique à ses trois enfants samedi avant de se donner la mort. Il a été retrouvé à côté d'un cendrier rempli de mégots de cigarettes, les veines sectionnées. L'observateur qui déroule le récit glaçant d'une tragédie rapporte qu'il a donné une injection mortelle à ses trois enfants avant de se donner la mort en s'ouvrant une veine de son bras dans un bureau de consultation du cabinet médical. Selon l'observateur, aucune trace de violence ou de blessure n'a été relevée sur les dépouilles des enfants. L'Obs qui informe que c'est sur la sûreté urbaine de Dakar que la hiérarchie de la police a jeté son dévolu pour élucider la fin tragique de Fallapai et les auditions différées pour raisons humanitaires seront entamées en début de semaine. Mais pourquoi le docteur Fallapai a tué ses trois enfants et s'est suicidé ? Vox Populi se fonde sur une lettre attribuée au présumé auteur de cette atrocité et indique que dans cette confession, tout porte à croire que docteur Pay ne s'est jamais remis du divorce avec son ex-épouse Ndeye Awadiagne, mère des enfants. L'Obs a renchéri que c'est dans une si longue lettre que le docteur Pay a rapporté les 15 années de souffrance qu'il aurait vécu auprès de son épouse avant de mettre fin à sa vie et celle de ses trois enfants. Libération s'arrête sur un passage de la lettre. Le docteur Pay dit ne rien regretter et que personne ne le juge. En politique, la coalition Yehuaskanui juge inacceptable le rejet en cascade de ses listes de candidats. Selon Sud Quotidien, les leaders de la coalition sont montés au créneau pour dénoncer ce qu'ils qualifient de forfaiture. Et les auteurs, selon eux, ne sont que les autorités administratives. A cet effet, ils entendent déposer des recours dans toutes les cours d'appel qui couvrent les zones où ces rejets ont été notifiés. Ce que confirme le quotidien Le Quotidien, qui informe que Khalifa Ababa Karsa, les compagnies, annoncent des recours dès ce lundi et promettent de faire face au pouvoir. Les leaders de Yehuaskanui, qui appellent par ailleurs à la mobilisation le 10 novembre prochain, jour de la convocation de Barthélémy Diaz au tribunal, dans l'affaire Ndiaga Dioufrali Fassal, a qualifié la coïncidence entre la candidature de Barthélémy Diaz et la convocation à du fétichisme et a insisté que personne ne va l'accepter et Barthélémy, selon lui, ne sera pas l'agneau du sacrifice. Réaction du procureur général sur le sujet, selon Lansana Diaby, cette date d'audience n'a rien à voir avec sa désignation comme candidat de Yehuaskanui à la ville de Dakar. Selon Le Quotidien, le procureur général veut rassurer qu'il n'y a aucun lien entre la date du procès fixé depuis le 7 juillet 2021 et l'investiture de Barthélémy Diaz comme candidat de Yehuaskanui à la ville de Dakar. Lansana Diaby rappelle, après les appels à manifester de l'opposition, que le calendrier juridique ne saurait s'arrimer à celui d'échéance électorale. Les mêmes propos sont à la première page du quotidien Les Échos pour qui le procureur général dément et rétablit la vérité. Selon Lansana Diaby, la date d'audience est connue de Barthélémy Diaz et de ses avocats depuis le 7 juillet dernier. Et l'on reparle de la vague de rejet des listes de Yehuaskanui. Sources a fait état de trois autres cas. La coalition est recalée aussi à Salikénier, Dula Koulon et Tanconto Escal dans la région de Kolda. Des listes de la coalition d'Efar Sagor de Adam Afaï ont aussi fait l'objet de rejets pour ressemblance de couleur avec Beno Bokoyakar. Une situation qui met le beau-frère du président de la République dans tous ses états. Il en impute la responsabilité aux chefs de l'État. Les Échos rapportent qu'à travers une lettre, on ne peut plus aller. Adam Afaï, candidat à la mairie de Grand-Yoff, s'en est vertement pris à son beau-frère de chef de l'État. Quelques passages de la lettre mise en exergue à la page de titre du journal. Si vous bloquez nos listes, alors demandez aux régisseurs de vos prisons partout au Sénégal d'aménager des cellules et de prévoir notre séjour carcéral car cette bataille sera épique, fatale et sans concession. Prenez vos couleurs marron-beige qui sûrement doivent vous rappeler le fameux pain chocolat de votre enfance. Et de grâce, laissez-moi avec mes couleurs rouge bordeaux et jaune du soleil. Les sports pour terminer à la une de record Togo-Sénégal du jeudi 11 novembre prochain à Lomé. 12 lyons attendus au premier galop ce lundi. Sissé, Mayacine et le staff sont déjà sur place. A la première page du quotidien stade, première ligue, Chelsea trébuche, Liverpool cracke, United perd gros et décroche pour le titre. A vos kiosques et bonne lecture. Point de vue, regard croisé sur l'actualité du jour. A midi, 36 minutes, bientôt on y est. Point de vue en ligne avec nous, le docteur Abdurhadr Sanoko, sociologue. Bonjour docteur. Bonjour madame. Nous sommes également avec Babacar Sanoko, qui est lui psychologue, clinicien et consultant en santé mentale et soutien psychosocial. Bonjour Babacar Sanoko. Bonjour madame. Oui, on démarre avec vous Babacar Sanoko. Vous avez certainement suivi, comme nous tous, le drame survenu ce week-end, le week-end dernier au niveau du quartier Sacré-Cœur. Un père de famille qui tue ses trois enfants avant de se suicider. Qu'est-ce qui peut pousser, qu'est-ce qui explique qu'on puisse en arriver à un tel stade de désespoir ? Bonjour. Bonjour. Pour répondre à cette question, je voudrais préciser que ce drame social... Allô ? Allô ? On perd la liaison. Est-ce que vous pouvez juste vous maintenir à une place pour un meilleur confort d'écoute ? Allô ? Oui, allez-y. Alors, pour répondre à cette question, je voudrais juste préciser que cette conclusion entre dans un cadre beaucoup plus global de la santé mentale. Et ce drame peut avoir des causes multifactorielles et concomitants. Et parmi ces causes, nous pouvons citer les causes psychologiques et psychiatriques, les facteurs biologiques, les facteurs sociaux et environnementaux, parmi lesquels on peut citer effectivement les difficultés relationnelles. Mais dans ce cas précis, on ne maîtrise pas tous les tenants, les aboutissants. Babacar Sanoko, apparemment, quelques problèmes avec la liaison. Bon, on continue avec le docteur Sanoko. Docteur Sanoko, vous, quelle lecture faites-vous de ce drame du quartier Sacré-Cœur ? Oui, bonjour tout le monde. Il me semble qu'aujourd'hui, dans une société ou un environnement, si vous voulez, de tension dans lesquels nous évoluons, on ne peut que s'attendre à ce genre de choses. Dans la mesure où, moi, je mets un link direct de tout ça avec ce qu'on appelle l'effritement, si vous voulez, du titi associatif. Aujourd'hui, il me semble que nous tous, nous n'ayons pas, c'était de prévention par rapport à tous ces dangers qui guettent nos proches. Pourquoi ? Parce qu'il y a une déconciliation aujourd'hui du lien social. Nous sommes entrés dans ce qu'on appelle la nucléarisation, si vous voulez, des rapports sociaux. C'est-à-dire que, docteur Sanoko, excusez-moi, s'il y avait un meilleur entourage autour de cette famille-là, on aurait pu éviter ce drame ? Et d'ailleurs, la famille sert à ça. Donc, cette crise de la famille, aujourd'hui, nous a propulsés dans cet environnement individualiste qui fait que nous vivons dans un certain nombre de situations alors que personne n'est au courant. Donc, c'est ce que j'appelle, si vous voulez, la mort sociale. Aujourd'hui, sans le savoir, nous tous, nous courons ces risques suicidaires juste parce qu'en fait, nous sommes essalés dans notre forte intériorité et il n'y a personne pour nous soutenir et il n'y a personne aussi pour prévenir ces dangers-là. Mais au-delà de l'entourage familial également, comment on peut faire pour prévenir ce genre de drame au sein même des ménages, en fait ? Oui, c'est simple. Parce qu'en fait, au sein des ménages, bon, écoutez, moi, personnellement, il faut davantage que nous puissions cerner, si vous voulez, les contours du profil au niveau du couple. Aujourd'hui, on se marie sans pour autant savoir exactement à qui nous avons affaire. Et pour un peu... On s'en s'aimait tout court. Oui, oui, écoutez, s'aimait seulement n'est pas suffisant. Il y a ce qu'on appelle la crise de la socialité et de l'humanité. De la même sorte que nous avons des cancers, de la même sorte que nous avons des maladies biologiques, de cette même sorte aussi, nous souffrons d'un certain équilibre par rapport à notre santé mentale. Malheureusement, il y a un peu un effritement aussi à ce niveau-là, si vous voulez, du système ou du réseau de la santé mentale. Alors, si maintenant, on ne finit pas de polisser ce profil-là, mais on peut avoir affaire à des gens qui ont des tendances suicidaires sans pour autant qu'on le sache. Donc, il me semble aussi que, pour anticiper, la presse a un grand rôle à jouer. Quand je parle de... Ce n'est même pas la presse, je parle des médias, cinéma, la cinématographie, les films. Tout ça joue un grand rôle parce que nous appartenons à des sociétés qui imitent très vite, à des sociétés qui se laissent contaminer facilement. Donc, autant les médias ont peut-être un rôle assez négatif, sans pour autant le savoir à jouer, autant aussi, il me semble qu'il faudrait se fonder sur ces médias-là pour faire un grand travail de prévention, mais surtout un grand travail d'accompagnement. Pour dire quoi, en fait ? Le message serait axé sur quoi exactement ? Le message serait axé sur le fait que, quels que soient les souboussots, quels que soient les problèmes de la vie, il y a toujours une possibilité de s'en sortir. C'est de créer des scénarios au niveau des séries, c'est de proposer des films où, par exemple, les héroïnes ou les héros sont confrontés à des difficultés parce qu'ils ont eu à parler à leur entourage, parce qu'ils ont eu à être suivis par des spécialistes. Finalement, ils ont pris le dessus par rapport à leur société. Le docteur Sanojo nous a rejoint, docteur Babakar Sanojo, psychologue. Pour vous, quelle est la meilleure solution pour prévenir justement ce type de drame au sein des ménages ? Pour la prévention de ce type de drame, je pense que nous devons travailler en amontant dans le domaine de la sensibilisation, mais aussi faire en sorte que les gouvernements, donc les tenants des politiques publiques de santé, donnent une place beaucoup plus importante aux politiques de santé mentale. Puisque comme j'ai eu à le dire dans un titre, la santé mentale est le parent pauvre des politiques publiques de santé. Mais on est dans une société où aller consulter un psychologue est vu dans notre oeil ? Même si cela est vu dans notre oeil, l'État, si l'État prend des dispositions pour mettre en place des structures où on fait des travaux de recherche dans le domaine de la santé mentale, mais également qu'on fasse la promotion des acteurs de ce secteur, donc des spécialistes de ce secteur, c'est-à-dire les psychologues, les psychiatres, les infirmiers psychiatres et les assistants sociaux qui travaillent dans le domaine de la psychologie, cela peut être un pas déjà pour prévenir donc ce type de drame. Mais également, il faudra qu'on va mettre en place ces programmes de prévention de ce type, tenir compte des facteurs sociaux futurs. Et je pense qu'aujourd'hui, la société ayant évolué dans un sens de globalisation et de mondialisation, je pense qu'il faudra également qu'au niveau des mentalités, qu'on puisse évoluer et qu'on fasse preuve de ce qu'on appelle un changement de schéma cognitif, consistant donc avec l'évolution de la société à faire évoluer les mentalités également, allant dans le sens de comprendre que, comme le dit l'Organisation mondiale de la santé, il n'y a pas de santé sans santé mentale. Donc pousser de plus en plus les, on va dire les Sénégalais, pas seulement les ménages mais les citoyens sénégalais ou les résidents à aller davantage vers les spécialistes de la santé mentale. Je pense qu'aujourd'hui, même l'Organisation mondiale de la santé a compris cela en mettant en place un programme qu'il appelle MSGAP en anglais, c'est-à-dire comment combler les latunes dans les pays où, justement, les spécialistes de la santé mentale ne sont pas nombreux. L'OMS met en place des programmes pour donc essayer de combler ces latunes en formant donc des prestataires de soins privés afin de leur permettre de prendre en charge donc ces questions de santé mentale. Mais déjà, comment faire en sorte que ça ne soit plus un tabou d'aller consulter ? Ce qu'on peut faire pour que ça ne soit plus un tabou d'aller consulter, c'est justement là où vous, les médias, devez avoir un rôle important à jouer et de comprendre qu'aller voir un psychologue n'est pas forcément signe d'un trouble psychiatrique ou d'une maladie mentale. C'est tout simplement un accompagnement qu'on peut apporter et qui permet donc aux personnes de pouvoir bénéficier d'un accompagnement qui leur permettent non seulement de déviser, d'arriver à ce type de drame, mais que comme j'ai l'habitude de le dire, si on ne va pas voir le psychologue, il ne risque pas de psychérapie. D'accord. Merci beaucoup Babakar Sanoko, psychologue, clinicien et consultant en santé mentale et soutien psychosocial. Merci également au docteur Abdouhadr Sanoko, sociologue. Midi, bientôt 46 minutes, c'est la fin de cette édition d'information. Merci beaucoup à Abdoulaye Diop à la mise en oeuvre de Yacine Pouille.